Allez, on y va, les trois passés du français. Et comme je vous ai dit, c'est un cours 100% en français. Pourquoi ? Parce que c'est un cours avancé dans la langue française, d'accord ? Donc, les trois passés du français, cours 100% en ligne, quels sont les trois passés qui sont considérés les plus importants du français ? Le premier, alors, le passé composé, c'est peut-être le plus connu parce que, tout simplement, beaucoup, beaucoup de gens désistent quand ils arrivent à ce cours-là. Allez, passé composé, l'autre temps, c'est l'imparfait. Et le troisième temps qu'on oublie quelques fois, c'est le plus que parfait. Ce sont les trois principaux temps du passé. Pourquoi principaux ? Parce qu'on les utilise tout le temps quand on parle. Mais je vais en rajouter un, même si le nom du cours, c'est les trois passés du français. Je vais rajouter ici le passé récent qui est le temps le plus simple. Donc, ces quatre temps verbaux, ce sont des temps qui vont être utiles. Pourquoi on a besoin du passé ? Tout simplement parce que quand on parle, on va toujours devoir localiser, situer dans le temps ce que je suis en train de dire. Donc, par exemple, si je te raconte une histoire toujours au présent et que je ne sais pas faire la différence entre le passé, le futur, le présent, ce qui va se passer, c'est que mon interlocuteur ou toi, ou la personne qui m'écoute, ne va pas savoir si ce que je suis en train de dire se passe maintenant, dans le futur, dans le passé. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que pour avoir plus de précision dans la communication, on ne commence pas à apprendre le français par la grammaire, d'accord ? Je répète ça parce que j'ai parlé de ça tous les jours la semaine dernière et ces derniers temps, parce que je parlais aux gens qui commencent à apprendre le français. Vous ne devez pas apprendre le français à partir de la grammaire. Vous devez utiliser la grammaire pour améliorer vos compétences dans la langue française, mais ce n'est pas un point de parti, ce n'est pas un point de départ, pardon. Ce n'est pas un point de départ. Donc, si ce n'est pas un point de départ, à quoi sert le cours d'aujourd'hui ? Pour ceux et celles qui parlent déjà français, qui ont déjà eu cette expérience de devoir communiquer quelque chose qui ne se passe pas maintenant, comment faire ? Il faut bien choisir le temps du passé qui vous est utile, qui t'est utile. Donc, je vais mettre quand même un rappel. On ne commence pas à apprendre le français par la grammaire. Donc, on ne commence pas à apprendre le français par la grammaire. On commence par la communication. Je vais même mettre, allez. On commence par la communication. Et si on commence par la communication, la grammaire va apparaître pour répondre à un besoin, à une nécessité de la communication. Dans le cas des temps du passé, quelle est la nécessité, quel est le besoin que cela va répondre ? Ben, tout simplement, on va avoir besoin du passé pour raconter des faits du passé. Ah, c'est trop logique, Elisa. C'est idiot de dire ça. Oui, d'accord, c'est trop logique, mais c'est important de savoir parce que sinon, vous voulez commencer par la fin. On va dire que ce n'est pas la fin, mais pas le milieu. Il faut vraiment construire comme si c'était des petits blocs de construction qu'on construit pas à pas. Si vous invertissez l'ordre, ça ne va pas marcher. Alors, OK, nous avons ces quatre temps. Moi, je vais commencer par le dernier. Donc, le passé récent, c'est le plus simple de construction parce qu'en réalité, on va le construire en utilisant le présent. Qu'est-ce que c'est le passé récent ? C'est pour exprimer ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui vient de se passer ? Ce qui s'est passé à l'instant. Ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé juste maintenant, quelques secondes avant le moment de parler. D'accord ? Attention. Ce qui vient de se passer. Comment je l'exprime ? Ben, justement, avec le verbe venir. La construction, ça va être un sujet. Plus le verbe venir au présent. Je vais vous mettre un exemple. Plus la préposition de. Et plus un verbe à l'infinitif. D'accord ? Infinitif. Comment comprendre ça en action ? Allez, je vais vous mettre un exemple. Par exemple, je viens de prendre mon petit déjeuner. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Ça veut dire, à l'instant, j'ai pris mon petit déjeuner. Juste avant le cours, j'ai pris mon petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sujet. Oui, j'ai un sujet. Verbe venir au présent. Oui, verbe venir au présent. De. Oui, de. Verbe à l'infinitif. Oui, prendre. Prendre en quoi ? Donc, je dois conclure la phrase avec le complément de la phrase. Mon petit déjeuner. Je pourrais changer cette phrase. Et ça, c'est la technique de la dérivation. Pour ceux et celles qui ont envie de voir comment ça marche, la technique de la dérivation. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre des couleurs. Comme ça, ça va vous aider. Donc, juste pour voir, le sujet va venir toujours en vert. Vous pouvez faire ça dans votre cahier. C'est simple. Le verbe venir au présent, allez, on va le mettre en rouge. Il est là. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de mettre les couleurs tout de suite. D'accord ? Le 2, allez, on va le mettre en bleu. Juste pour mettre des couleurs différentes. Prendre, c'est le verbe à l'infinitif. On va le mettre en rose. Je ne sais pas si ça va être très différent du rouge, mais ce n'est pas grave. Et puis, mon petit déjeuner, c'est le complément de la phrase. C'est quand je complémente la phrase pour qu'elle ait un sens. Parce que si je termine comme ça, je viens de prendre. La personne avec qui je parle va me demander de prendre quoi ? Donc, cette partie-là, qui est soulignée maintenant, elle va répondre à l'action quoi ? Tu viens de prendre quoi ? Mon petit déjeuner. Je vais faire la dérivation de cette phrase. Ça veut dire que je vais changer un seul élément de la phrase pour créer une nouvelle phrase. On y va ? Alors, ce que je vais faire, je vais copier la phrase ci-dessous. Regardez. C'est la même phrase que j'ai copiée. Et à partir de cette même phrase, je vais changer un élément. Par exemple, si je change « je » par « Paulo », qui est mon mari, c'est un sujet encore. Mais attention, si je change ça, je dois faire un petit changement ici. Au lieu d'un « s », je vais mettre un « t » parce que c'est comme ça que nous conjuguons les verbes, le verbe « venir ». Après, je vais faire une révision du verbe « venir » au présent. « De » va se maintenir ici. « Prendre » aussi. Ici, on a un petit changement aussi. Je vais mettre un « s » pour que tous les mots qui font référence au sujet doivent être accordés au sujet. Ok ? Un autre exemple ? D'accord. Je vais copier ma phrase. La même, la première. Je viens de prendre, je veux dire que j'ai pris une autre chose, que j'ai pris par exemple mon cahier. J'ai inventé quelque chose d'autre. Je viens de prendre mon cahier. J'ai inventé une autre phrase. Encore à partir de cette première phrase. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Je veux changer le verbe « prendre ». Allez, je vais mettre quand même un autre exemple en changeant le verbe. Je viens de… Allez, on va mettre « préparer ». Je viens de préparer mon petit déjeuner. J'ai maintenu tout le reste identique. La seule différence, c'est que j'ai changé la phrase en changeant un seul élément. Ça, c'est le premier niveau de la technique de la dérivation. Je vais mettre ici. Vous ne savez pas… Si vous ne connaissez pas « technique », « technique », « technique », « technique ». Voilà, qu'est-ce que c'est que cette tâche ? Ce c'est « technique », non, pas « thermique ». Comment on écrit « technique » ? Voilà, comme ça. « Technique de la… » Non, ce n'est pas comme ça. « Éthique ». Non. « Technique », ah, sans H. Je vais simplifier, je ne sais plus comment on écrit, donc je vais mettre tout simplement « dérivation », ok ? « Dérivation », c'est une technique que j'ai créée pour que mes élèves puissent créer d'autres phrases à partir d'une première. Ok, donc là, vous avez bien compris, pour tous les verbes au passé récent qui vont exprimer quelque chose qui vient de se passer, je vais faire ça et voilà. Voilà. Merci.